Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à reconnaître, écrire la lettre U. U, minuscule, en script, celle que je trouve dans le manuel. U, minuscule, en cursive, celle que j'écris dans le cahier. U, majuscule, en script, celle que je trouve dans le manuel. Et U, majuscule, en cursive, celle que j'écris dans mon cahier. Alors, dans mon cahier, j'écris U et j'écris U. Et dans le manuel, je lis U et je lis U. Regardez, l'école et la famille. La famille, le père, la mère, les frères et les sœurs. Aujourd'hui, le titre du texte, salut, tortue. Ah, regardez, je vois la lettre U. Salut, tortue. La lettre U. Mais tout d'abord, nous allons observer ce dessin. Regardez cette image. Qu'est-ce que je vois? Je vois un arbre, un arbre. Sur l'arbre, je vois, sur l'arbre, je vois un écureuil. C'est un écureuil, un petit animal. Sur l'arbre. Sur l'arbre, je vois aussi des oiseaux. Regardez, celui-là est bleu. Sur l'arbre. Mais sous l'arbre, qu'est-ce que je vois? Regardez, sous l'arbre, je vois le petit poussé. Le petit poussé, il est sous l'arbre. Regardez, qu'est-ce qu'il fait? Il discute, il parle avec son ami. Regardez, la tortue avec des lunettes. La tortue à lunettes, petit poussé, discute avec elle. Regardez ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un urubu. C'est un urubu. Regardez, urubu, ce sont des urubus. Et ici, on a un écureuil. Un écureuil. Ici, c'est une marmotte. Ici, c'est une autruche. C'est un oiseau qui est grand. Une autruche. Et ici, regardez, des sapins. Le sapin, regardez comment il est. Il est grand, le sapin. Il est vert. Alors, nous avons des arbres. Regardez, ils sont verdades. Ils sont verts. Après avoir bien observé l'image, nous allons commencer la lecture. J'écoute et je comprends. Regardez. Le lendemain, le petit poussé dans son pull bleu. Regardez, le pull de quelle couleur est-il? Bleu. Dans son pull bleu. Regardez, on trouve la lettre U ici. P-U. Pull. Le lendemain, le petit poussé dans son pull bleu. Regardez ici la lettre U. Non, je ne la prononce pas U. E. Regardez, E. Bleu. s'en va sous l'arbre des écureuils. Je fais la liaison des écureuils. Vous avez vu U ici? Écureuils. Je répète. Le lendemain, le petit poussé dans son pull bleu s'en va sous l'arbre des écureuils. Le petit poussé va, V-A, va, regardez, discuter, discuter, avec son, regardez, en, son, na. Je fais la liaison. Son, son, na, mi, la, tortue, a, lunette. Alors, je vais essayer d'identifier U. Regardez, voilà, U, et voilà, U, et voilà, U. Les mots où il y a la lettre U. Discuter, tortue, lunette. Je répète, le petit poussé va discuter. Discuter, cela veut dire parler. Parler avec quelqu'un. Discuter avec quelqu'un. Avec son ami. La tortue a lunettes. Salut, salut, L-U, salut, tortue, tu sais quoi? On pose une question. Regardez. Élevez un peu la voix. Salut, tortue, tu sais quoi? Répétez après moi. Salut, tortue, tu sais quoi? Alors, ici, il y a la lettre U, et U, et U. Salut, tortue, tu sais quoi? J'ai entendu, j'ai entendu mon papa, le bûcheron et ma maman dire. Ils ont dit quelque chose. Regardez, U, U, D, U, D, U, B, U, B. Et puis, j'ai entendu le bûcheron dire qu'ils vont m'abandonner dans la forêt. Ah, le papa et la maman du petit poussé vont abandonner. Ils vont le laisser tout seul dans la forêt. Que dis-tu? Que dis-tu? Regardez. Que dis-tu? Et tu ne peux plus aller à l'école? Et tu ne peux plus aller à l'école? Et tu ne peux, regardez ici, U, je ne le prononce pas, peut, peut plus aller à l'école? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Regardez ici la lettre U. Elle a un accent, un petit chapeau. Regardez. Bien sûr que non. Un écureuil bien installé sur une branche hurle. Hurle, cela veut dire crie. Il crie fort. Un écureuil. Ah, il y a la lettre U. Un écureuil. Un écureuil bien installé sur une branche hurle. Regardez. Un écureuil. Un écureuil bien installé. Je fais la liaison. Bien installé sur une branche hurle. Et que vas-tu faire, toi, une fois perdu dans la forêt? Alors, se perdre, s'égarer. Cela veut dire ne pas trouver son chemin. Quelquefois, on se perd lorsqu'on est dans une ville que l'on ne connaît pas. Et que vas-tu faire? Alors ici, regardez. U, U, U. Et que vas-tu faire, toi, une fois perdu dans la forêt? Chut, chut, cela veut dire tais-toi. Ne parle pas. Moi, j'ai mon idée. Regardez. J'ai mon idée. C'est un secret. C'est un... Regardez. J'ai mon idée. Je fais la liaison. C'est un secret. Un secret, on ne le dit à personne. Peut-être à quelqu'un, une personne. Vous allez lire le texte plusieurs fois afin de bien prononcer les mots. Regardez ici, on va apprendre sur, sous. Alors, on a dit que l'écureuil est sur l'arbre, sur la branche et le garçon, sous, en bas, sur et sous. L'oiseau est sur une branche, le garçon est sous l'arbre. D'accord? On va répondre à la question. Où va le petit poussé? Regardez bien ce petit mot va. On va le trouver dans la réponse. Où va le petit poussé? Regardez ici dans le texte. Le petit poussé, dans son pull bleu, s'en va. Regardez, on a retrouvé le mot de la question. S'en va sous l'arbre des écureuils. On répète. Où va le petit poussé? Le petit poussé s'en va sous l'arbre des écureuils. Et pour la deuxième question, regardez. Avec qui va-t-il discuter? Regardez ce petit mot ici. On doit le trouver dans la réponse. Avec qui va-t-il discuter? Regardez ici. Je trouve le mot. Le petit poussé va discuter avec son ami la tortue à lunettes. Avec qui va-t-il discuter? Le petit poussé va discuter avec son ami la tortue à lunettes. Alors, je chante une cantine. Répétez après-moi la puce sur la plume. La puce sur la plume. La cruche sous la lune. On a dit que c'est un genre d'oiseau. drôle de tribu. Drôle de tribu. Drôle de tribu. On répète. Le lutin rusé. Le puma futé. La puce sur la plume. La cruche sous la lune. Le rubu dansait rébus. drôle de tribu. Dans cette activité, je frappe les syllabes. Lorsque j'entends les syllabes, je frappe des mains. Écureuil. C'est un écureuil. Il vit dans la forêt. Écureuil. C'est un urubu. C'est un urubu. Lunettes. Lunettes. L-U. Lunettes. Les enfants, quand ils ont des problèmes de vue, portent des lunettes. Tortues. C'est une tortue. Tortues. T-U. Tortues. Deux syllabes. Bûcheron. Regardez. B-U. Bûcheron. On a trois syllabes. Dans cette activité, je vois U. Je vois U. Alors, où je vois U? La tortue a des lunettes. L'écureuil est sur la branche. La tortue a des lunettes. L'écureuil est sur la branche. Je vois U, mais avec un accent. Regardez. Un accent sur le U. Le bûcheron coupe des bûches. Les bûches, ce sont des morceaux de bois. Le bûcheron coupe des bûches. Et dans l'activité, je forme des syllabes. Tu vas apprendre à former des syllabes. M-U. M-U. Mûlée. L-U. 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 Lunette. Alors, mûlée, lorsque je veux l'écrire dans le cahier. Regardez. M-U. Regardez. L. Mûlée. L-U-nette. Si je veux écrire, regardez. L-U-N-E. Deux T. Et E. M-U. Mûlée. Lunette. R-U. Rue. Rue-Z. Regardez la lettre R comment je dois l'écrire. Rue-Z. Tortue. Regardez. Tor. Prenez votre cahier. Écrivez plusieurs fois ces mots. Tortue. R-U. Rue. Rue-Z. T-U. Tu. Tortue. T-U. Tu. Tortue. B-U. B-U. Bû. Bûche. B-U. Bûche. B-U. Pû. Puma. Alors, Bûche. Regardez comment j'écris la lettre B. B-U. N'oubliez pas l'accent. Bûche. Puma. Regardez Puma. P-U-M-A. Puma. Et dans l'activité, je lis avec le maître ou la maîtresse. Le petit poussé va discuter avec son ami. Regardez la liaison. Son ami la tortue à lunettes. Le petit poussé va discuter avec son ami la tortue à lunettes. Il parle avec son ami la tortue à lunettes. Le petit poussé va discuter avec son ami. Je répète. Le petit poussé va discuter avec son ami la tortue à lunettes. Regardez. M-U-M-U. Répétez avec moi. M-U-M-U. Regardez ici. M-U-M-U. Et la lettre R. Mur. C'est un mur. Lorsqu'on construit des maisons. On commence par les murs. Regardez. M-U-R. Mur. L'écriture du manuel. L'écriture du cahier. Tulipe. Ici, c'est une jolie fleur. T-U-T-U-L-I-L-I-P. Tulipe. Regardez. T-U-L-I-P. Tulipe. Ce garçon joue de la musique. T-U-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I. R-U-U-R-U-G. Et regardez la lettre Y. Rug-bi. Ici, je lis les mots et je construis des phrases. On a R sous la tortue, l'arbre. L'écureuil est sur l'écureuil, l'arbre. Ces mots, dans cet ordre-là, ne veulent rien dire. Nous allons les mettre en ordre. Le moment où on va les mettre en ordre, cela va nous donner une phrase. On va s'aider du dessin de cette image. Regardez. L'écureuil est sur l'arbre. La tortue est sous l'arbre. L'écureuil est sur l'arbre. La tortue est sous l'arbre. Et nous avons ces mots ici. Regardez. La tortue est sous l'arbre. L'écureuil est sur l'arbre. Alors, je vais les écrire ici. Regardez. La tortue, je respecte les interlits. La tortue est sous l'arbre. En bas, elle est sous l'arbre. Regardez, elle. 1, 2, 3. B. Regardez, R. Je monte légèrement. La tortue est sous l'arbre. L'écureuil. Je commence par la majuscule. L'écureuil. E. U. I. L. L'écureuil est sur l'arbre. Regardez. L. L. 3 interlits. A. B. R. E. Alors, n'oubliez pas sous. N'oubliez pas sur. La tortue est sous l'arbre. L'écureuil est sur l'arbre. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.